Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, on est à l'extérieur et je peux vous dire que ça fait du bien. C'est vrai qu'après ces périodes de confinement, on est extrêmement heureux d'être ici dans ce village suisse. Et puis surtout, regardez-moi ça, à côté de la Grande Roue, on est juste à côté du Jardin Anglais. C'est ce soir l'inauguration pour la quatrième fois du reste de ce village suisse et de cette Grande Roue panoramique. On a beaucoup de plaisir d'être cette fois-ci avec un tout jeune président de Genève Tourisme, Adrien Genier. Bonjour, Adrien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Adrien, de nous recevoir à l'occasion de cette quatrième édition. Moi, j'ai envie de dire que pour un jeune, justement, directeur de Genève Tourisme, dis donc, mais quel baptême du feu. Ce n'est pas évident. Effectivement. Il aurait fallu venir deux ans avant ou peut-être dans deux ans. Mais là, ce n'est pas de la tarte, comme on dit. On n'y croyait pas. Adrien, très franchement, cette Grande Roue, ce village suisse, qu'est-ce qui a motivé en fait Genève Tourisme de se dire tiens, quand même, on va quand même organiser quelque chose parce qu'il y a franchement, il n'y a rien d'autre. Moi, je vous dirais, c'est notre passion, l'accueil. Le tourisme, ça fait partie justement de ce qu'on fait. Toute notre équipe, d'emblée, pendant toute cette période, déjà à mi-avril, on communiquait avec toutes les personnes qui étaient avec nous sur les réseaux sociaux pour dire qu'est-ce qui vous manque. Nous, ça nous manque aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, bien entendu, on a fait tout ce qui était possible pour pouvoir ouvrir ce village suisse dans les temps, en tout cas aussi tôt que possible. Et bien entendu, en respectant les mesures sanitaires parce qu'on ne va pas non plus prendre des risques. Mais vraiment, nous, notre volonté, notre passion, c'est de recevoir les gens à Genève. Adrien, soyons clairs. Je me suis peut-être avancé un peu. C'est vrai que ça va être un des uniques et seuls événements et pour cause. Il n'y aura pas de feu, malheureusement. Fête de Genève, tout ça, c'est mis en parenthèse. Donc là, aujourd'hui, quand on est office du tourisme de Genève, on plonge sur quoi ? On essaie de porter ses efforts sur quoi ? Parce que là, maintenant, tout est réalisé. Votre travail, c'est lequel ? Parce qu'on va essayer de ramener des Suisses un peu à Genève. C'est ça, c'est l'idée. Exactement, des Suisses. Mais bon, maintenant, les frontières européennes se sont un petit peu libérées. Donc, on espère qu'il y a aussi des Français, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens qui vont venir nous voir, des Anglais peut-être un petit peu plus tard. Enfin, nous, ce qu'on essaye, c'est surtout de montrer qu'est-ce qu'on peut faire à Genève, quelle est vraiment l'expérience touristique qu'on pourrait avoir. Alors, bien sûr, on a une rade qui est magnifique. On a un cadre qui est incroyable. Comme vous le dites, on a maintenant le village suisse qui est ouvert. Les gens peuvent venir dans la grotte. Donc, on a des animations. On a aussi, je vous rappelle, la seule biennale d'art contemporain en Europe qui aura lieu cette année. Elle est ici à Genève, dans le parc des eaux-vives et puis le parc de la Grange et aussi vers la réserve. Donc, c'est quand même, on a quelque chose à présenter, mais on doit le communiquer. On va passer peut-être la parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien Jeunier. On va passer le micro, on va l'interrompre. Merci, Adrien. Très bonne suite de soirée. Voilà. Bonsoir, Pierre-Antoine Nissil. On a l'habitude presque de vous voir. C'est presque un petit rendez-vous comme ça, annuel. On s'était déjà vu ici au même endroit. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes vice-président de ce Genève Tourisme et Congrès. Et puis surtout, enfin, ou à côté de ça, j'ai envie de dire hôtelier, c'est important. Vous avez tout à l'heure, évidemment, Pierre-Antoine Nissil, passé un message et pour cause aux hôteliers, par exemple, et aux restaurateurs. La situation dans le milieu, Pierre-Antoine, est compliquée, difficile. On leur tient les pouces à tous. Alors, c'est Marc-Antoine, mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Oui, c'est Marc-Antoine, pardon, mais c'est bien de me reprendre. Vous avez bien raison. Il n'y a aucun problème. Avant que je vous dise dix fois à Pierre-Antoine, vous avez bien raison. Marc-Antoine. Le secteur, effectivement, est en grande difficulté. C'est une évidence. Nous avons réouvert la plupart des hôtels, alors qu'on n'avait pas l'obligation de fermer, mais la plupart des hôtels avaient fermé. Ceux qui sont restés ouverts le sont et nous les saluons parce qu'effectivement, c'était soit pour accueillir des gens qui étaient dans le milieu hospitalier, soit il y avait certaines familles qui ne pouvaient pas repartir. Donc, félicitations aux hôtels qui sont restés ouverts. Depuis maintenant, nous avons une grande partie des hôtels qui ont ouvert. Encore certains ont décidé de rester fermés jusqu'à septembre. D'autres vont encore fermer, mais le secteur est vraiment encore à des taux d'occupation d'environ 10-15% aujourd'hui. Et Genève est plus touchée qu'effectivement le secteur de la montagne, où nous avons quand même quelques Suisses qui vont se ressourcer au grand terme. Soyons un peu égoïstes. Votre hôtel, les armures, hôtel 5 étoiles, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'on a vu qu'au niveau des 5 étoiles, sans donner de nom, on a vu qu'il y avait un hôtel qui était extrêmement en difficulté. Et pourquoi ? Ce qui allait tout simplement fermer. En tout cas, peut-être, on l'espère momentanément. Le vôtre, on en est où ? Alors, cet hôtel dont vous parlez est en difficulté, mais justement, ce n'est pas le seul. Il est vraiment à l'image de beaucoup d'autres hôtels. On parle beaucoup des grands hôtels. On parle beaucoup des grands hôtels 5 étoiles. On parle beaucoup des hôtels de la Rade. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de petits hôtels, d'indépendants. Et nous faisons partie aussi des indépendants, même si nous avons 5 étoiles. Nous faisons partie de ces indépendants. En ce qui concerne nous, comme nous allons, et je vous remercie de poser la question, nous avons la chance d'avoir un produit qui correspond à la demande actuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens, s'ils viennent à Genève, cherchent un petit hôtel, boutique au centre-ville, essayent d'éviter des zones en dehors des villes ou des trop grands hôtels. Donc nous sommes dans ce créneau et nous allons un petit peu mieux. Aujourd'hui, nous avons un taux d'occupation de 40%, mais ces quelques jours, ce n'est pas encore assez pour... On espère avoir les Suisses. Vous pensez qu'ils vont être au rendez-vous, les Suisses ? Oui, on a quelques Suisses. Il faut les bouger, ces Suisses. On a même réussi à vendre des saucisses de veau et des schubliks à des Suisses allemands. C'est pour vous dire. Ah oui, ça, il faut être... Effectivement, c'est un réel exploit. On va peut-être passer le micro 2 minutes à Pierre Maudet. Pierre Maudet, bonjour. Pardon. On va lui passer gentiment le micro. On va lui passer gentiment le micro. Voilà, il va finir, Pierre. Il est avec nous. Non, non, mais en tant que... On a fini. On attend que Pierre ait fini. On laisse finir son verre de vin aussi, quand même. On lui passe le micro tranquillement. Merci beaucoup. Merci, Pierre Maudet, d'être avec nous. Bonjour, messieurs. Christian Koulkoun, qu'on salue. Pierre, ça change un peu les idées de voir cette grande roue, ce village suisse. C'est un événement qui est important. Tu l'as dit tout à l'heure, évidemment, pour Genève. Tu suis l'économie de très près. Tu as eu des mots extrêmement chaleureux, évidemment, pour l'économie en général, pour les hôteliers surtout, les restaurateurs. On en était. Un mot peut-être par rapport à cet événement, Pierre ? Oui, c'est un joli symbole pour signaler que le tourisme n'est pas mort, malgré les difficultés rencontrées ce printemps, que les acteurs du tourisme arrivent à se rassembler. Alors, on revient de très, très loin. On a eu la quasi-totalité des hôtels Genevois fermés. On a quand même 15 000 emplois qui sont concernés, dont beaucoup qui sont encore en chômage partiel. Et donc, c'était important d'être là aujourd'hui et de dire les acteurs du tourisme se mobilisent. On vous reçoit chez vous à Genève. On reçoit aussi nos hôtes alémaniques. Et on va repartir et repartir très fort. Pierre, merci. On va faire quelques pas en direction, si tu permets de... À qui est-ce que vous passez le micro ? Voilà, exactement. On va passer le témoin là-bas à notre prochain invité, Marie Barbé-Chapuis. Un petit mot, peut-être, Pierre, encore, justement, sur cette économie genevoise. Comment est-ce que tu vois la suite ? Comment est-ce que tu vois la suite, tout simplement ? Alors, les difficultés ne font que commencer. Il faut être très honnête là-dessus. On a devant nous un automne qui va être chargé, qui va être chargé au niveau de l'emploi, qui va nécessiter aussi des investissements importants pour préserver justement cet emploi. Et à n'en pas douter, le tourisme sera un des domaines dans lesquels on va devoir le plus supporter. Je disais tout à l'heure, la lumière au bout du tunnel, c'est sans doute les salons qui devraient se dérouler en mars, avril prochain, notamment dans le domaine de l'horlogerie. Mais voilà, ça fait encore neuf mois à tenir. Salon de l'auto, Pierre, il est mal embarqué pour 2021. Salon de l'auto, je me bats pour qu'il ait lieu en 2021, mais ça semble compromis. Ça prend nos manches comme on aimerait ne pas le dire. Je passe le témoin à Marie. On va passer le témoin à Marie Barbé-Chapuis. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est une manière de rester jeune, ça, d'être au rayon des barbas-papas. Vous avez juste récupéré comme ça vos enfants qui descendent dans la grande roue. Vous, la grande roue, Marie Barbé-Chapuis, ça ne vous fait pas un truc qui... J'ai un petit peu ouvertie, mais je pense que mes filles vont m'y emmener. C'est certain que je n'arriverai pas à résister pendant tout l'été. Conseillère administrative, toute nouvelle élue, Marie Barbé-Chapuis. Ça a été votre première intervention, plus ou moins ? Tout à fait. La première même. Oui, un peu d'émotion, la première fois. Oui, c'est vrai que c'est de l'émotion, sa première intervention comme magistrate communale. Je pense que je m'en souviendrai. Et puis, c'est vrai que c'est surtout, je pense, pour tout le monde, un plaisir de se retrouver pour un événement festif. Je le disais, c'est un peu un certain retour à une forme de normalité, même si on fait encore tous attention et il faut faire attention. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Quel regard vous avez depuis que vous êtes peut-être très jeune sur ces grandes roues, ce village comme ça ? C'est toujours un peu le signe que l'été est là et que voilà, c'est les vacances. Puis en général, les parents sont un petit peu plus cool et ils nous permettent justement la barbe à papa ou les turos, ce qui en temps habituel n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est un peu la liberté, quoi. Je profite de votre présence, vous qui êtes maintenant responsable, entre autres, des sports. On ne va pas se passer tout en vue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En termes de sport, parce que le sport intéresse quand même beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand même, j'ai envie de dire, cet été à Genève ? Par exemple, ne serait-ce que des gens qui ont des enfants, il y a beaucoup de stages, vous êtes très actifs. Ça, ça va avoir lieu, ça va continuer. Oui, oui, vous faites bien de poser la question parce que c'est vrai que c'était l'une des premières décisions que j'ai prises en arrivant en fonction. C'était d'offrir aux Gennevois, il y en a beaucoup probablement qui vont rester ici cet été, c'est d'offrir des animations estivales basées aussi sur le sport. Et donc, on a mis en place des capsules sportives qui sont gratuites pour tous les âges, tous les niveaux, dans tous les quartiers. Il y a par exemple, on peut faire du running estival le matin de 6h30 à 7h30 depuis le Bain des Pâquis. Il y a du gym poussette le mercredi après-midi, par exemple. On aura aussi un nouveau lieu qui va s'ouvrir, qui s'appellera la canopée, qui remplacera l'escale près du jet d'eau. Et là, il y aura du yoga le matin. Enfin bref, il y aura beaucoup d'activités. On a vraiment voulu... On se rend compte, ça bouge quand même. On parle souvent un peu de l'annulation des grands événements sportifs. Mais le sport est avant tout, on a presque envie de dire, est amateur. Donc, il faut rassurer ceux-ci. Oui, alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes voix qui se sont mis au sport pendant le confinement. C'était aussi un moyen d'évacuer la pression, de sortir un peu, d'enlever le stress. Et on a envie de poursuivre aussi sur cette lancée en offrant des animations sportives. Mais après, on espère aussi que les grandes manifestations sportives pourront reprendre. On voit que c'est quand même encore compliqué. On ne sait pas, la course de l'escalade, le ski, le cross vient d'être annulé, le concours épique, on ne sait pas. Donc voilà, il y a encore... Beaucoup d'incertitudes encore. Beaucoup d'incertitudes. Et on essaie de tout faire au niveau de la ville de Genève pour soutenir ses organisateurs, les associations sportives, pour qu'elles puissent passer ce cap difficile. Merci beaucoup. Marie-Barbet et Chapuis. Alors je ne peux pas vous dire que je vais vous laisser aller faire votre tour dans la grande roue, parce que moi, j'ai autant d'introuilles que vous. Ça, je dois dire la vérité. Je déteste, j'ai fait ça une fois. Elle est restée bloquée à mi-parcours pendant cinq minutes. Franchement, je ne fais pas trop de mal. Moi, c'est par contre, je vous invite à faire quelques pas. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. Allez, Alan, viens. Toi, tu es un peu plus courageux que nous. Tu vas certainement pouvoir terminer sur quelques images. Et pourquoi pas monter dans la grande roue. On va essayer de forcer un petit peu le passage. On n'a pas trop organisé ça. À l'avance, on est vraiment en direct. On improvise. Mais on va en tout cas, eh bien, s'en rapprocher. Et puis tout au plus, l'avoir démarré. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était bien évidemment à l'inauguration officielle du village suisse. C'est de la grande roue panoramique. C'est du 1er juillet au 20 septembre. Donc hâtez-vous. C'est jusque au 20 septembre avec cette grande roue de 38 mètres des loges qui sont des quatre places. Est-ce qu'on peut juste monter ? Est-ce qu'il peut monter ? Très bien. Eh bien voilà, très bien. Allez, Alan, beaucoup de plaisir. On va te laisser terminer avec quelques images. Et merci beaucoup. Nous, on se retrouve très bientôt sur Direct News. À bientôt. Allez, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada